J'ai lu quelque part que vous vous mettiez une note tous les jours sur votre morale. Est-ce que c'est vrai ça ? Et on est à combien aujourd'hui ? Oui, là je suis pas mal, là je dirais un petit peu... Oui c'est de 0 à 10. Là vous êtes à 4 sur 10 ? 6-7. Ah oui, non mais... On vit une belle période, il faut savoir apprécier les bonnes périodes. Il y a deux jours dans l'année, il faut les prendre. Et vous, vous êtes sur 10, vous êtes où ? Moi je suis à 8 et demi, je suis très optimiste, je peux finir l'émission à 9. En tout cas, vous êtes réunis pour la première fois au théâtre, c'est la nouvelle pièce de Samuel Benchetrit après les succès de Maman et de Lapin. Ça a commencé il y a trois semaines au théâtre Édouard VII à Paris, ça s'appelle La Famille. Et c'est vrai que quand on vous voit, on se dit mais pourquoi personne n'a pensé à les réunir avant ? Alors déjà, il faut écrire cette pièce pour nous réunir. C'est vraiment la pièce qui nous a réunis, c'est pas genre une idée de ressemblance ou qu'on pourrait... Que ça pourrait coller quoi. Après, il y a une sorte d'évidence comme ça quand on voit toute cette famille réunie d'ailleurs. Michel Jonas et Claire Nadeau. Qui jouent vos parents ? Oui, qui jouent vos parents. Et moi, après la première répétition, j'en disais je suis super amus parce que dès que j'arrive sur scène, je prends Michel Jonas dans mes bras. Et puis c'est un beau cadeau de la vie quand même, ça fait des années que je l'aime. Et j'arrive et à mon bureau, je regarde sur mon bureau, j'ai la photo de mon père plus jeune qui est très proche de Michel quoi, rond comme ça. On a des images de votre père. On a des images de votre père avec vous petit. Est-ce qu'on a des images de... C'est mon père là ? C'est moi. Regardez, c'est qui ça ? C'est petit. Ça c'est moi ça. Voilà mon père. Ah oui. Voilà mon père. Vous voyez, vous imaginez un peu des... Oui, oui. Bon, oubliez le short de bas. On l'avait pas vu. Tout le monde l'a vu. Non, non. Vous savez, c'est des... Je crois que j'avais raconté à Mamissi d'ailleurs, quand vous avez un père comme ça avec ce short de bas qui loue le pédalo pour vous apprendre à pêcher et qu'on a honte de son père parce que c'est le gros pied noir qui parle comme ça. On en avait parlé. On en avait parlé. C'est vrai que c'était très famille. Et vous êtes le fils de François Hollande alors ? Pardon ? La première. La première. En tout cas, ça s'appelle... Et Pierre Nadeau, et donc juste sur cette photo, il y a le portrait de mon père qui est vraiment dégarné. Et vous avez l'impression de le revoir avec Jonas. Et Claire Nadeau, enfin, et ma mère, vous voyez, le tac tac, que ma mère, sur la photo, a une chemise, un chemisier, dans le papier peint de la pièce. Mais vraiment, les grandes feuilles vertes et tout. Et c'est votre frère. C'est des petits signes à la con comme ça. Oui, c'est mon frère. Auxquels on s'accroche parfois. Exactement. Non, c'est vrai ? Exactement. C'est mon frère et c'est un bonheur de les retrouver, cette famille. C'est vrai qu'on finit par s'attacher et qu'on projette. Moi aussi, Claire Nadeau, j'ai l'impression, tous les soirs, de les retrouver ma maman, de lui prendre la main comme ça. C'est des moments merveilleux sur scène. On est un, on s'entend vraiment très très bien. En tout cas, ça fait trois semaines que ça a commencé, c'est un carton. Vous entendez très bien dans la vie. Oui. Oui, parce que les personnages, ce n'est pas le cas. Ah ben non, 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 c'est toutes les soirs. Si, si, c'est le cas parce qu'on règle nos comptes, mais c'est avec beaucoup d'amour. Oui, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'amour. Et je vais vous dire qu'à la couturière, j'avais oublié ce léger petit détail. J'ai compris très vite que j'allais rectifier ça. On peut se dire tout, mais avec bienveillance et beaucoup d'amour. Alors ça s'appelle la famille, ça parle du thème universel des relations familiales tourmentées et névrosées dans la famille. Vous jouez donc deux frères. Vous, Patrick, vous êtes l'aîné qui n'a pas vraiment réussi votre vie professionnelle ni votre vie tout coup. Vous êtes un peu aigri, vous êtes un peu jaloux, vous n'êtes pas bien, pas très heureux. Vous, François-Xavier, vous avez 13 ans de moins. Vous êtes un avocat heureux en ménage, des enfants, tout va bien. Mais le problème, c'est que vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de votre grand frère, un service très important à lui demander. Exactement. Je dirais même un service vital, mais dont on ne va pas parler, pour laisser le suspense. J'ai vraiment besoin de lui et le personnage que joue Patrick va saisir cette occasion pour crever l'abcès. Toutes ces années de déni, tous ces dossiers familiaux, tous ces Noëls pourris. Il va les balancer. Il va balancer tout ce passé, mais dans un but, effectivement, de crever cet abcès. Quand on se dise les choses, que ça évolue, il n'en peut plus, on en crève. C'est surtout lui. Oui, mais mon personnage aussi, il a du mal dans cette relation avec son frère. Et c'est fou parce que l'écriture de Samuel Benchetrit, parce qu'elle transperde les gens avec beaucoup de justesse. Les gens sortent en disant, il faut que j'appelle mon frère, il faut que j'appelle ma soeur. Il y a même des gens qui me disent, mais moi j'ai deux fils, il faut qu'ils s'entendent bien. Ce n'est pas possible. Donc il y a une espèce d'effet miroir terrible dans cette pièce. Et les gens sortent assez bouleversés. Et donc cette pièce, c'est ce fameux moment où il y a le dîner de famille qui est organisé chez vos parents. Exactement, en temps réel. Voilà, où vous devez faire donc, demander ce service vital à votre frère. On rit, on pleure, on re-rit et on re-pleure. Faites la gueule, là. Vous nous faites la gueule, globalement. On est complètement tendus, on est complètement à s'affronter comme ça. Et tout d'un coup, ils vont mettre un peu de respiration dans ce drame. Et les gens rient aux éclats. En tout cas, ça cartonne depuis trois semaines que ça a commencé. Ça, je vous confirme, c'est plein, plein, plein. Je crois que c'est plein jusqu'à mi-novembre. Enfin, je ne sais plus. C'est plein. Il était sur un strapontin. Voilà. Ça, c'est les meilleurs pubs. D'abord, j'étais sur une chaise. Et après, je ne pouvais plus. Il s'est fait virer de la chaise. Après, j'ai piqué le strapontin qui était le bord. Parce que vous êtes arrivé à la bourre. Comment ? Vous êtes arrivé à la bourre. C'était la meilleure pub. Vous savez que dans l'emmerdeur, c'était la meilleure pub. Quand on se disait tout d'un coup, quand les gens commençaient à se plaindre, je faisais, ah merde, c'est vrai. Et la meilleure pub, c'était qu'à un moment, un jour, on a failli fermer le rideau parce que ça gueulait, ça hurlait. On se demandait ce qui se passait. On ne pouvait plus jouer. On a arrêté. Et après, on avait su que c'était quelqu'un qui riait tellement fort. Celui de derrière lui dit, une fois, arrête de rire. Donc il dit, tu fais des autres ou pas ? La deuxième fois, tu ris trop fort encore. La troisième fois, il lui a cassé la chaise sur la tête. Et alors, ces histoires de chaise, on a des gens précipités pour voir cette pièce. Est-ce que, et ça, c'est la question où tout le monde peut répondre, est-ce qu'on doit tout se dire en famille ou il ne faut justement pas trop parler ? Quel est votre avis ? Mon sentiment, c'est qu'il faut parler si vous avez l'impression que ça va faire du bien. Et il faut parler parfois même à la place de vos parents qui pensent parfois arranger les choses et qui vont les compliquer. Moi, je ne suis jamais pour toutes les vérités sont bonnes à dire ça. Je trouve ça affreux parce qu'en plus, quand on veut dire une vérité, c'est qu'on a l'impression de détenir la vérité. Bien souvent, on se trompe. Il vaut mieux dire ce qu'on pense en disant, attention, je me trompe peut-être. Il faut être très humble, très doux et vouloir vraiment avoir beaucoup d'amour et vouloir que ce soit pour le bien. Et vous, vous pensez quoi ? Est-ce qu'avec votre fille, est-ce que vous dites tout ? Est-ce qu'avec vos frères et sœurs, vous dites tout ? On va voir avec vos frères et sœurs. D'ailleurs, vous avez trois. La pièce, c'est... Bon, je dois l'aimer parce que c'est mon frère. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est ma famille. Ça, c'est ma famille. Vous avez des dossiers. Ah ben oui. Ça fait plaisir. Ah oui, mon frère Thibault, Laetitia, Céline. Un moment charmant. Et c'est moi qui suis l'aîné. Voilà, je suis l'aîné. Elle est où, elle est où, votre mère ? On dirait votre sœur. On dirait votre sœur. Ce sont mes sœurs. Ah oui, d'accord, oui. Oh non ! Non, mais elle a dit... Merci. Non, non, mais c'est très gentil, ce que je dis. J'étais en train de dire que sa mère faisait très jeune. En fait, j'ai dit c'est vos frères et sœurs. Non, vous avez dit c'est vos sœurs. Elle a dit... Je vais avoir des emmerdes. Je ne sais pas comment ça va se passer Noël cette année. Il l'a dit dans le bon sens. Il l'a dit dans le bon sens. Est-ce que vous vous dites tout avec vos frères et sœurs ? Alors, je crois qu'il faut partir du principe qu'il faut quand même faire un peu attention. Ce n'est pas parce que c'est nos frères et sœurs qu'on doit tous permettre, qu'on doit arriver avec ses angoisses, qu'on doit arriver avec ses problèmes et ne pas épargner les autres sous prétexte que ce sont nos frères et sœurs et que c'est acquis. Moi, je crois que ce n'est pas acquis. Il faut aussi leur donner de l'amour, de l'écoute. Il faut faire attention à eux. Et la pièce, c'est mon frère, donc je dois l'aimer. Je ne l'aime pas parce que c'est mon frère, mais je vais quand même l'aimer, dans le fond, parce que c'est mon frère. Mais c'est vrai qu'on aime ses parents parce qu'ils nous ont fait. Et même si c'est des mauvais parents, d'une certaine manière, c'est plus facile. Aimer ses frères et sœurs, ça peut être plus compliqué. On aime nos enfants parce qu'on les a faits, effectivement. Et la relation fraternelle est sans doute plus compliquée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui avez trois frères ? Deux frères. Vous avez deux frères. Je prends des notes depuis tout à l'heure, en fait. Non, je suis d'accord, je pense qu'il faut faire attention à nos frères, que tout n'est pas bon à dire. En fait, je répète tout ce qu'ils vont dire. C'est bien, vous avez bien pris les notes. Oui, j'ai pris les notes. Mais en même temps, on peut rajouter ce petit bémol qui est, ça n'est pas parce que c'est ton frère ou ta sœur, je ne parle pas de moi, pour une fois, que tu es obligé de l'aimer. Il y a ça aussi. Le sang n'excuse pas de tout. Le lien du sang n'excuse pas de tout. C'est peut-être que c'est ton père, tu dois tout lui pardonner. C'est peut-être que c'est ta sœur, etc. Moi, je crois qu'il faut faire attention à ça. Alors qu'on a une espèce d'injonction comme ça. Parce que c'est la famille, on doit tout subir. Ou tu veux dire, non, 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 il y a un moment, on grandit, on a nos vies. Et puis, il y a le paramètre, l'autre famille. C'est-à-dire que souvent, on grandit, puis après, on a une nouvelle famille, nos enfants. Et là, ça peut parfois créer des distinctions. On voit que Lucien a des problèmes avec... Ah oui, complètement. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, famille nombreuse. Famille heureuse. Isabelle ? Écoutez, je trouve que tout le monde a gagné. Oui ! Voilà. Applaudissements